Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil Tandis que Manu dissimule des preuves, Gary tente une approche avec Prune. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 30 novembre dans Ainsi Grand Soleil. Manu dissimule des preuves Christophe Roskult-Elsa pour la dernière fois. Comme sa plaie cicatrise bien, la fugitive le remercie de lui avoir sauvé la vie. Tandis qu'il jure de garder le secret, Manu se montre à son tour reconnaissant. Christophe confie alors qu'il a accepté de la soigner non pas par contrainte mais parce que les histoires d'amour compliquées le touchent. Manu se rend ensuite au commissariat où il utilise les identifiants d'Elise pour effacer les résultats des analyses ADN de la scientifique. Pendant ce temps, Kira retrouve les pirates de la route dans leur nouvelle planque et indique qu'elle a repéré une cargaison qui part le lendemain pour Hambourg. Non loin de là, Virgile téléphone à Elsa pour prendre de ses nouvelles. Lorsque la jeune femme l'informe de son intention de partir dans les Cévennes au plus vite, il se propose de l'accompagner. Même si la jeune femme préfère se débrouiller seule, Virgile refuse de la laisser tomber. En fin de journée, Manu et ses équipes font le point sur l'enquête en cours. Au moment où Becker décide d'appeler la police scientifique pour obtenir le rapport d'analyse ADN, Manu assure qu'il s'en chargera, prétendant avoir un ami au labo. Garry tente une approche avec Pruné dans la matinée, Garry réunit ses acteurs pour leur donner ses directives. Afin que son court-métrage soit le plus réaliste possible, le fils de Marilyn veut s'inspirer de la méthode Actors Studio et demande à ses interprètes de puiser dans leurs émotions personnelles. Peu après, Garry se rend dans le bureau de Julien et sollicite son aide pour le spot publicitaire. Le patron de Elle Cosmetics pense qu'on lui offre de jouer le premier rôle mais Garry précise qu'il a besoin de l'entrepôt ainsi que de son bureau pour les décors du film. Un peu déçu, Julien accepte pour la bonne cause. Dans l'intervalle, Pruna le traque. Tandis que Henrik tente de la rassurer, la jeune femme fait de nombreux éloges sur Garry qu'elle trouve nouée. Paco, qui a entendu la conversation, se précipite auprès de Garry auquel il fait comprendre qu'il a marqué des points avec sa collègue. Plus tard, Pruna et Paco ont tourné leur première scène pour le plus grand bonheur de Garry qui les a trouvés formidables. La séance de tournage du jour étant terminée, Virginie signale qu'il leur reste encore beaucoup de scènes à tourner mais Garry est certain que Julien leur prêtera encore les décors le lendemain. En fin de journée, Garry raccompagne Pruna chez elle. Alors qu'elle le remercie de lui avoir fait confiance sur ce projet, Garry essaie de l'embrasser. Après lui avoir rappelé qu'ils ne sont que simples amis, Prune, qui sort d'une relation compliquée, ajoute qu'elle a besoin de temps pour se retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501